Si tu veux une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie pour de meilleures performances, alors bienvenue sur Football et Nutrition. Salut c'est Romuald de Football et Nutrition, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet que je vais traiter dans cette vidéo, ça va être Avant cela, sache que je mets à ta disposition deux cadeaux que je t'offre, donc tu peux accéder à ces deux cadeaux en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Pour le sujet que je vais aborder, comment se soigner en quatre étapes, avec le protocole grec. Donc c'est un protocole que tu pourras utiliser lorsque, tu sais, quand tu joues au foot, au cours d'une saison, franchement c'est rare d'y échapper, mais tu vas avoir des petits bobos, tu vas avoir des petits bobos. Et du coup, là je te donne une petite recette à appliquer, c'est une recette qui est connue dans le jargon. Donc tu sais, parfois quand tu te blesses, tu n'es pas forcément obligé d'aller chez le médecin, puisque en vérité, quand on joue au foot, les blessures qu'on est amené à subir, ce sont des blessures récurrentes. Donc parfois, il n'y a pas besoin d'aller forcément chez le médecin, il suffit juste d'appliquer, voilà, deux, trois petites astuces, et puis après tu pourras reprendre tranquillement. Donc c'est pour ça que je vais te parler un petit peu de ce protocole. Donc ça concerne les blessures, c'est un protocole que tu peux appliquer pour des blessures, on va dire pour des blessures légères, pas pour des blessures très très... Bon, même pour des blessures importantes, il y a des principes qui vont revenir, mais on va dire pour des blessures, pour des petites blessures, qui ne nécessitent pas forcément d'aller voir un docteur ou un médecin, bah tu pourras utiliser ce protocole. Donc là, je pense à des blessures comme des entorses, des petites entorses, à la juvie par exemple, ou des petites lésions musculaires pas très graves, qui nécessitent un petit peu de repos. Bah, je vais te parler tout de suite de ce protocole. Donc, grec, en fait, c'est l'acronyme pour G-R-E-C, donc G comme glaçage, pour le glaçage, R pour le repos, E pour l'élévation, pour élévation, et C pour compression. Alors, glaçage, bah, si t'as une blessure, on va dire musculaire, donc ce que tu peux faire directement, ou après ton entraînement, ton match, bah c'est d'appliquer une poche de glace, ou à la limite, si t'as pas de poche de glace, tu peux prendre un paquet, je sais pas, de surgelés que t'as chez toi, je sais pas, je veux dire, par exemple, des petits pois, ou des haricots, des trucs comme ça. Donc ça, tu peux appliquer, hein, sur ta blessure, mais bon, il faut bien penser à mettre un tissu, tu vas pas faire le barbare en mettant le froid directement sur la zone qui est concernée, donc c'est important de mettre un tissu entre la source de froid et puis ton, l'endroit, donc ton corps qui est touché. Donc tu mets de la glace pendant 15 à 20 minutes, hein, sur la zone, et bon, 15 à 20 minutes, c'est suffisant, ça sert à rien d'aller plus loin, parce qu'après, au-delà, il n'y aura pas d'effet, on va dire, d'effet amélioratif, quoi. Donc, voilà. Et ça, tu peux le répéter plusieurs fois par jour, hein, ça veut dire, tu fais des séances de 3 ou 4, enfin, tu fais 3 ou 4 séances par jour de... où tu appliques du froid sur ton... sur ta blessure, ou là, où est-ce que tu as un hématome, ou tu as une liaison musculaire, ouais, ou si t'as une entorse et puis que ça a gonflé. Ensuite, le deuxième point, c'est le repos. Donc, que ce soit une douleur au niveau d'un muscle ou d'une articulation, bah, c'est important de prendre du repos. Et, on va dire que, voilà, tu prends du repos et tu arrêtes ton activité, et, bon, après, selon la gravité, peut-être que ça va être 3 jours de repos, hein, ou peut-être, des fois, ça peut être 7 jours, mais le repos, ça fait beaucoup de choses dans... dans un processus de guérison. Ensuite, le troisième point, c'est l'élévation. Donc, c'est une position, hein, qui est surtout conseillée dans le cas des traumatismes au niveau des parties inférieures, des membres inférieurs, du corps. Donc, c'est pour éviter tout ce qui est oedème, donc, c'est tout ce qui est bleu ou gonflement, ou problème lié à la circulation sanguine. Donc, c'est important d'élever un petit peu ses jambes, et puis, ça permet une meilleure circulation du sang, et un meilleur retour veineux, et donc un meilleur drainage. Donc, il n'y a pas besoin de surélever non plus, tu vois, de... Je veux dire, tu n'as pas obligé de mettre ta jambe en l'air. Enfin, de... Tu vois, il faut juste que tu surélèves un petit peu, quoi. Voilà. Et si possible, que tu allonges tes jambes, avec... Je ne sais pas, avec... Au niveau de ta juive, tu... Je ne sais pas. Par exemple, si tu es allongé sur ton lit, tu peux mettre un coussin au niveau du talon, au niveau de ton talon, et puis, ça... Tu vois, ça élève légèrement la jambe, et puis, ça évite tout gonflement. Ensuite, le quatrième point, c'est la compression. Donc, c'est ce qui permet de lutter contre l'œdème. Donc, c'est le bleu, ou la bosse, le gonflement qu'il y a lorsque tu as un choc, ou un traumatisme. Et... Ben, ça évite que... Que ça... Ben, en fait, la compression, donc, ça... Ça évite que ça fibrose, en fait, que... Parce que s'il n'y a pas de drainage au niveau de là, où il y a l'œdème, ça peut se fibroser, tu vois, ça peut venir un peu fibreux, et puis ça, c'est pas... Ça ne va pas accélérer le processus de... De guérison, donc... Parfois, il faut un petit peu appuyer, quoi. Mais pas non plus faire un garrot, tu vois. Donc, voilà, une légère pression, et puis... Et puis, voilà. Donc, voilà un petit peu pour le protocole, hein. Grec. Bon, ben, je te dis à... Bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501